Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce vendredi 31 mars, ça y est on arrive à la fin du mois, qui je le rappelle a été très positif. C'est vrai que je vais finir avec moi de mon côté, un bénéfice d'un peu plus de 40 euros. Donc voilà, vraiment un beau mois de mars, on va essayer de le finir en beauté. Ce vendredi 31 mars du côté de Vincennes avec le prix à Emilia, c'est la cinquième course du programme. J'ai tenté un petit quelque chose dans cette course, je ne vous le cache pas, j'y crois. Mais voilà, ce n'est pas forcément fait d'avance. En tout cas, des 5 ans n'ayant pas gagné 81 000 euros au départ, 13 concurrents, 2100 mètres le parcours de vitesse de la grande piste. Avec un départ donné à l'aide d'autostart, un parcours qui sera souvent utilisé, je crois. D'ailleurs ce vendredi en tout cas, j'ai retenu une seule candidature. Une nouvelle fois, on finit le mois avec un jeu simple gagnant placé. Ce sera le numéro 5, Isia de Charlie, que je vous conseille. Ce ne sera pas la préférée de tout le monde. Il y a vraiment des bons chevaux, notamment des juments que j'aime beaucoup. Ilaya ou encore Indonesia qui ont vraiment montré de la qualité maintenant sur ce parcours de 2100 mètres. Voilà, c'est la jument à battre à mon sens. Parce que regardez déjà son chrono 1-11-7. Il n'y en a aucune, aucun, qui est capable de descendre sous les 12. Et elle, son avantage, c'est qu'elle est capable de prendre tête et corde avec ce numéro 5. C'est assez bon comme numéro pour pouvoir adopter cette tactique. Alors dernièrement, 7e, très vite à la pointe du combat, progressivement faibli pour finir. Le lot était bon. Isaria Griff, Idaidwell, Iris Fromm. Je pense vraiment que le lot était même peut-être meilleur que celui qu'elle affronte. Même s'il n'y avait peut-être que les femelles, si je ne me trompe pas dans cette compétition. En tout cas, il n'y avait que les femelles. En tout cas, regardez, 4e sur 2700 mètres auparavant. Une 13-9, très vite à la pointe du combat. Bien tenu, c'est parti pour finir. C'est vrai qu'elle aime bien prendre tête et corde, comme je l'ai dit. Regardez cette course sur 2100 mètres, battue par Iberica, qui a gagné il n'y a pas si longtemps que ça sur l'hippodrome d'Anguin. Voilà, elle battait Isaria Griff, on l'a vu dans les lignes qu'il a battue récemment. En tout cas, c'est une jument, regardez, quand elle prend tête et corde. Une 11-7, très vite en tête, elle a su se montrer la plus forte pour finir. En battant Inava Ivana de Bertranche, Indiana d'Espace qu'elle retrouve. Même Icequick qui court également cette course. Donc vraiment, une jument qui découvre un engagement favorable. Je vous l'ai dit, elle ne va s'occuper de personne. Si elle prend tête et corde et qu'elle trotte 11-7, vu qu'il n'y en a aucune qui est capable d'aller sous les 12, je pense que ça peut suffire. Maintenant, c'est un petit coup de poker également. Mais en tout cas, je pense que c'est une concurrente qui est vraiment capable de jouer les premiers rôles dans cette épreuve. C'est pour ça d'ailleurs que je vous la conseille pour finir ce mois de mars. Donc voilà, ce sera le 505 en réunion 1 sur l'hippodrome de Vincennes. Ici à De Charlié a joué de mon côté un euro gagnant et 3 euros placés. La course est prévue, comme vous le voyez, à 18h23. J'espère que le 505, ça va nous porter bonheur. Parce que c'est le dernier jeu simple que je vous ai donné mercredi du côté de Marseille. Et il n'est pas à l'arrivée. C'était Falco Giumili, drivé par Nicolas Hench, qui a brisé la belle série qu'on était en train de réaliser. Voilà, on restait sur 3 victoires. Falco Giumili qui a eu le bon parcours et vraiment décevant pour finir. Décevant, pardon, c'était un mal. En tout cas, pour finir, j'ai l'impression qu'il luttait pour les places. Et puis finalement, plus de son plus d'image dans les 200 derniers mètres. Il finit non placé. Assez déçu de sa performance. Mais bon, ça arrive. Ça fait partie des courses. En tout cas, voilà. On va essayer de finir de belle manière avec ce 505-là sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit donc de Issa de Charlié. Je vous ai dit, un euro gagnant et 3 euros placés. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Ce samedi, ce sera du côté de Chantilly, je crois, ou de Saint-Cloud. Je ne sais plus. Enfin bon, c'est du galop. Donc, on ira voir les trotteurs sur une réunion annexe. Je crois que ce sera à Laval. Une semine nocturne à Laval. J'ai repéré. Donc, voilà, le prochain pari, ce sera le 1er avril. On débutera un nouveau mois du côté de Laval. En attendant, je vous souhaite de bonjour à tous et une bonne journée. Bye bye.